Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous aider sur la représentation graphique et sur le calcul d'air d'un domaine, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Soit la fonction numérique d'une variable x définie par f de x est égal à 2x plus 1 moins 2 sur x moins 1 au cadre. 1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère autonomie OIJ. 2. A lambda nombriel supérieur ou égal à 2. Donc c'est un ensemble A2 lambda que l'on note A2 lambda, où lambda est un nombriel supérieur ou égal à 2. Donc on associe la partie du plan A2 lambda, c'est tout couple de coordonnées x, y, tel que x, l'abcisse x, soit entre 2 et lambda. Ok? Donc nous savons déjà que lambda est un nombriel supérieur ou égal à 2. Donc x doit être tous les x qui sont entre 2 et lambda, et f de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 2x plus 1. Donc les ordonnées, ce sont les ordonnées qui sont placées entre la courbe et l'asymptote oblique, 2x plus 1. Ok? Donc c'est sûr qu'il va y avoir un y égal à 2x plus 1 comme une droite dans la courbe. Ok? Donc donc déjà, je parle au sujet de l'asymptote oblique parce que la façon dont on définit f ici nous dit déjà qu'on a un asymptote oblique. Parce que c'est la décomposition de la fonction f qui nous donne cela. Donc ça c'est le quotient plus le reste qui donne moins 2 sur le dénon. Ok? Donc cela veut dire que y égal à 2x plus 1 est asymptote oblique à la courbe ici. Et bien maintenant, pour continuer avec le texte, on dit, on demande de représenter a3 au moyen de hachir. Ensuite, calcule l'air fi de lambda de a2 lambda. Cherchez la limite de fi de lambda quand lambda tend vers plus l'infini. Ok? Nous aurons à représenter a23 qui est a2 lambda. Donc c'est où car lambda prend la valeur 3. Et ensuite, calculez l'air fi de lambda en fonction de lambda. Et ensuite, calculez la limite fi de lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini. Et bien maintenant, nous commençons avec la résolution. Je vous réclame vos attentions. Et de plus, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok? Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Donc j'écris à nouveau la fonction. C'est f de x égale à 2x plus 1 moins 2 sur x moins 1 au carré. Maintenant, le domaine de définition. D'abord, nous allons étudier les variations de f puis tracer sa coupe dans un repère autonomie origine. Et bien d'abord, pour donner les variations d'une fonction, on commence toujours par le domaine de définition. Alors, puisque f est rationnel, et bien le domaine c'est tout réel x tel que le déno soit différent de 0. Dire que x moins 1 au carré est différent de 0, le déno, c'est dire que c'est trouver, c'est prendre tout les valeurs réelles, sauf le cas où x moins 1 au carré est égal à 0. Et bien de ce fait, nous cherchons le cas où x moins 1 au carré est égal à 0. Et bien ça donne, si x moins 1 au carré donne 0, c'est x moins 1 qui donne 0. Donc x moins 1 donne 0, nous dit que x donne 1. Et bien, donc le domaine de définition, c'est tout réel x tel que x moins 1 au carré soit différent de 0. Quand x moins 1 est égal à 0, x donne 1. Et bien l'ensemble de définition, c'est tout réel, sauf 1. OK? Sauf 1. Maintenant, nous enlevons 1 dans le domaine de définition. Donc le domaine, c'est moins l'infini 1, union 1 à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition. Maintenant, nous calculons les limites aux bornes du domaine de définition. Puisque ce sont les variations que nous étudions, et bien on doit respecter les étapes. Et bien, d'abord, suivant les bornes, on y a moins l'infini plus l'infini. Puisque la fonction est rationnelle, on prend la limite de f de x quand x est envers plus ou moins l'infini. Dans 2x plus 1, on prend le plus haut degré qui est 2x. Dans moins 2 sur x moins 1 au carré, le plus haut degré, c'est moins 2 qui est une constante. Mais au dénou, le plus haut, c'est x qui s'élève au carré. Ça donne x carré. OK? Maintenant, puisque ça ne va pas donner le même résultat en plus ou moins l'infini. En plus l'infini, ça va donner un résultat. En moins l'infini, ça va donner un résultat. Et bien, on fait ça. Et à part... OK? Et bien, d'abord, nous commençons avec le cas où x tend vers moins l'infini. Nous remplaçons x par moins l'infini. C'est 2 par moins l'infini, moins 2 sur moins l'infini au carré. Moins l'infini au carré donne plus l'infini. Donc, on a 2 par moins l'infini qui donne moins l'infini. Moins 2 sur moins l'infini. Ça donne moins l'infini moins 0. Moins l'infini moins 0 donne moins l'infini. Donc, la limite de f en moins l'infini donne moins l'infini. Maintenant, la limite de f de x quand x est envers plus l'infini Quand x est envers plus l'infini, on remplace x par plus l'infini dans cette même expression Ça donne 2 par plus l'infini moins 2 sur plus l'infini au carré 2 par plus l'infini donne plus l'infini Plus l'infini au carré donne plus l'infini On a plus l'infini moins 2 sur plus l'infini K sur l'infini c'est 0, donc on a plus l'infini moins 0 qui donne plus l'infini La limite de f en plus l'infini donne plus l'infini Et bien, donc la limite de f en l'infini donne l'infini, puisque la fonction rationnelle est simple, et bien la décomposition nous dit déjà que la droite y égale à 2x plus 1 est asymptote horizontale et asymptote oblique à la coupe. Donc y égale à 2x plus 1 est asymptote oblique à la coupe de f en l'infini. Ok, donc vous pouvez vérifier en faisant la limite de f de x moins cette valeur y au voisinage de l'infini. Vous allez trouver 0 dans les deux cas. Donc c'est pourquoi y égale à 2x plus 1 est asymptote oblique à la coupe. Maintenant, nous continuons avec la limite de f quand x est envers 1. Quand x est envers 1, on remplace x par 1. C'est 2 par 1 plus 1 dans f de x moins 2 sur 1 moins 1 au carré. 2 par 1 plus 1, ça donne 2 plus 1 qui donne 3, moins 2 sur 1 moins 1 qui donne 0, 0 au carré. Je laisse 0 au carré, je ne mets pas 0 uniquement, c'est juste pour vous faire voir que c'est un carré parfait. Donc, moins 2 sur 0 au carré, donc 0 au carré, puisque c'est un carré parfait, ça donne sans doute 0 plus. Ça a une grande importance pour nous dans la limite. Et bien, on a 3 moins 2 sur 0 plus, moins 2 sur 0 plus n'est autre que moins l'infini. 3 moins l'infini, donne moins l'infini. Donc, la limite de f de x quand x est envers 1, ça donne moins l'infini. x égale à 1 est asymptote vertical à la coupe. Maintenant, nous continuons avec le sens de variation de f. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut d'abord calculer la dérivée de cette fonction, la dérivée première de cette fonction. Ensuite, étudier le signe de la dérivée. Et bien, d'abord, nous écrivons f. f de x, c'était 2x plus 1, moins 2, sur x moins 1 au carré. Maintenant, la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Maintenant, ici, on a k sur u. Donc, je conserve le signe moins. Je prends k égale à 2. k sur u, la dérivée, c'est moins k, u prime, sur u carré. Si on devrait donner... Donc, la valeur de k ici, c'est 2, moins k donne moins 2. u prime, c'est la dérivée de x moins 1 au carré, qui donne 2 par 1 par x moins 1. Donc, avec la formule u exposant m, la dérivée de x exposant m, non. La dérivée de u exposant m, c'est m, u prime, u exposant m moins 1. Donc, m ici, c'est 2. u prime, c'est la dérivée de x moins 1 qui donne 1. Donc, je ne vais pas... Je ne voulais pas vous gâcher, donc vous troublez la mémoire. Donc, normalement, j'avais dit k sur u tout à l'heure, mais il y a une formule du tableau des dérivées, c'est u exposant m. Il ne faut pas confondre u ici, qui donne x moins 1 au carré, avec u exposant m, ou à présent, c'est x moins 1 qui est u. Donc, on pourrait dire w exposant m. w exposant m, c'est m. Donc, je dis u exposant m, c'est parce que l'élève a l'habitude d'avoir u dans le tableau. C'est pourquoi je dis u. Mais ici, c'est différent parce qu'on a déjà considéré le cas k sur u. Eh bien, k sur u, eh bien, ici, ça se présente avec une puissance. On prend la puissance qui se multiplie par la dérivée de l'élément qui est entre parenthèses, qui donne 1, par l'exposant qui est diminué de 1. On a moins 2, ça est moins k, par u prime qui est 2 par 1 par x moins 1, sur u carré. u qui était x moins 1 au carré, au carré à nouveau. Et maintenant, on réduit. Il y a moins ici et moins à côté ici. On fait moins par moins qui donne plus. C'est 2 plus, 2 par 2 par 1 qui donne 4, par x moins 1. Sur x moins 1 au carré au carré, ça donne x moins 1 exposant 4. Maintenant, on simplifie par x moins 1 avec x appartient à ddf. On a 2 plus 4 sur x moins 1 au cube. Maintenant, on fait le déno commune. C'est 2 par x moins 1 au cube plus 4 sur x moins 1 au cube. Maintenant, pour étudier le signe de f prime, on l'annule pour pouvoir trouver le sens de variation de f. On pose numé égal à 0 déno différent de 0. Pour le numé égal à 0, 2 par x moins 1 au cube plus 4 égal à 0, ça nous donne 2 par x moins 1 au cube égal à moins 4. x moins 1 au cube est différent de 0, cela veut dire que x moins 1 est différent de 0. On continue. On tire x moins 1 au cube. x moins 1 au cube donne moins 4 sur 2. Donc, on a x moins 1 au cube égal à moins 2. x moins 1 est différent de 0, c'est dire que x est différent de 1. On a x moins 1 au cube égal à moins 2, x est différent de 1. Maintenant, on tire x dans la première équation. Ça nous donne, si x moins 1 au cube donne moins 2, eh bien, x moins 1 va être égal à racine kubique de moins 2. Eh bien, donc, la racine eniem l'oske n est épern est différent, est différent de la racine eniem l'oske n est épern. Quand n est épern, le signe est conservé. Eh bien, c'est pourquoi on peut dire x moins 1 donne la racine kubique moins la racine kubique de 2. On pourrait dire racine kubique de moins 2, mais le signe moins est conservé, eh bien, on peut mettre le signe moins en dehors des parenthèses. Donc, x moins 1 donne moins la racine kubique de 2. quand x est différent de 1. Maintenant, on transpose 1. On transpose 1. Donc, ça donne x est égal à 1 moins racine kubique de 2. Donc, x est égal à 1 moins racine kubique de 2. x est différent de 1. OK? Voilà, on dresse le tableau de 6. Nous avons deux valeurs. x est différent de 1. x est différent de 1. Et x est égal à 1 moins racine kubique de 2. Nous dressons le tableau de 6. De f prime. Eh bien, nous mettons ces deux valeurs-là dans l'ordre croissant. Donc, 1 moins racine kubique de 2 donne un nombre négatif, assurément. Eh bien, ce nombre négatif est plus petit que 1. Je mets 1 moins racine kubique de 2. Et ensuite, 1 ici. Eh bien, le nu, mais ça nul pour 1 moins racine kubique de 2. Le signe de A, c'est plus. Le signe contraire de A, c'est moins. Pour le déno, qui est x moins 1 au cube, ça s'annule pour 1. Signe de A plus, signe contraire de A moins. OK? Donc, je dois vous rappeler, lorsque la puissance est impaire, eh bien, on étudie le signe comme si on avait un premier degré. C'est comme si c'était x uniquement qu'on avait. Lorsque la puissance est impaire, le signe est étudié comme x, comme A, x plus B. Mais lorsque la puissance est impaire, le signe est étudié suivant un carré parfait. OK? Donc, comme une racine double. OK? Donc, c'est comme ça, on fait ça. Eh bien, voilà, avec ces deux signes, on dresse le signe de F prime, moins par moins plus, 0, plus par moins moins, 2 bar en dessous de 1, plus par plus plus. Eh bien, cela nous dit que, F est croissant, sur mon l'infini, 1, moins racine kubique de 2, D croissant sur, 1, moins racine kubique de 2, 1, et strictement croissant, sur 1 en plus infini. Donc, nous voyons qu'il y a un maximum local. Ce maximum local, nous allons calculer son ordonnée. Son ordonnée, c'est en posant x égale à 1, moins racine kubique de 2. On en place x par 1, moins racine kubique de 2, c'est 2 par 1, moins racine kubique de 2, plus 1, moins 2, sur 1, moins racine kubique de 2, moins 1 au carré. Maintenant, on chasse les parenthèses, c'est 2, moins 2 racine kubique de 2, plus 1, moins 2, on simplifie, 1, moins 1 donne 0, on a moins 2, sur, moins racine kubique de 2 au carré. Maintenant, on réduit, 2 plus 1 donne 3, c'est 3, moins 2 racine kubique de 2, moins 2, sur la racine kubique de 2 au carré. Puisque on a le signe moins, le carré est parfait, et bien le moins devient plus, ok? Le signe moins devient un signe plus. Et bien on a, 3, moins 2 racine kubique de 2, moins 2, sur la racine kubique de 2 au carré. Le signe moins est devenu plus ici. 3, moins 2 racine kubique de 2 au carré. Et 3, moins 2 racine kubique de 2, moins 2, sur la racine kubique de 2 au carré. Maintenant, nous allons simplifier ça. Si c'était la racine karé, on rend des rationnels, et le carré, il changera, et le carré modifie, quand même, la racine karé, parce que c'est au carré. Mais avec la racine kubique, on doit avoir exposant 3, pour éliminer le radical. Et bien par conséquent, nous transformons 2 de préférence, en la racine kubique de 2 au carré. La racine kubique de 2 au carré donne 2. Et bien on a, 3, moins 2 racine kubique de 2, moins racine kubique de 2 au carré. Racine kubique de 2 au carré, sur racine kubique de 2 au carré, ça donne racine kubique de 2. Ok, on simplifie par racine kubique de 2 au carré. On a, 3, moins 2 racine kubique de 2, moins racine kubique de 2, ça nous donne, 3 moins 3 racines cubiques de 2 en additionnant ces deux termes semblables. Eh bien, maintenant, on a le maximum local qui a pour composante, qui a pour coordonnée, c'est 1 moins racines cubiques de 2 pour abscisse, 3 moins 3 racines cubiques de 2 pour coordonnée. Maintenant, point sur les axes. Le cas où x prend la valeur 0, on fait f de 0, ça nous donne après calcul, ça donne moins 1. Le cas où y égale à f de x, donc le point 0 moins 1, on l'appelle A, un point sur l'axe des ordonnées. Maintenant, quand y est égale à 0, on va avoir la fonction f qui s'annule. On fait le déno commun, c'est 2x plus 1 par x moins 1 au carré, moins 2 sur x moins 1 au carré. Maintenant, on développe x moins 1 au carré, et après le développement de x moins 1 au carré, on fait le développement par double distributivité. et bien, après réduction, on trouve 2x cube moins 3x carré moins 1 sur x moins 1 au carré égale à 0. Et bien, on fait le produit des x c'est égale à celui des moyens. Donc, avec x différent de 1, on va avoir 2x cube moins 3x carré moins 1 égale à 0. Donc, suivant les variations de f, f sur l'interval molinfini 1 reste toujours négatif. Parce que ça, par an molinfini, pour arriver à 3 moins 3 racines cubiques de 2, 3 moins 3 racines cubiques de 2 est un nombre négatif. Donc, le maximum local ici étant négatif, et bien, cela veut dire que f passe du négatif au négatif. Donc, f ne change pas de si sur l'interval molinfini 1. Donc, f n'admet pas de, f de x égale à 0 n'admet pas de racines sur le molinfini 1. Mais, sur 1 à plus infini, ça passe de molinfini à plus infini. Donc, on va avoir sans doute une racine pour f de x égale à 0 sur l'interval 1 à plus infini. Mais, nous ignorons cette valeur de f de x égale à 0. Mais, suivant les variations, c'est de molinfini à plus infini. Donc, puisque f est strictement monotone, et ça passe du négatif au positif, et bien, f de x égale à 0 admet une racine unique que l'on note alpha. Ok? Donc, f de x est inférieur à 0 sur moins l'infini 1. Mais, f de x égale à 0 admet une racine réelle unique que l'on note alpha sur 1 à plus infini. Et bien, le coup précédent était basé sur la résolution d'une équation du troisième degré en général. Donc, nous avons appris comment résoudre une équation du second degré. Et l'exemple que nous avons pris, c'est cette équation même. Si vous voulez, vous pouvez regarder le coup précédent. Le coup précédent va vous guider la façon dont vous devriez trouver cette racine unique alpha. Ok? Et bien, suivant le coup précédent, on a trouvé cette racine unique, c'était racine cubique de 3 plus 2 racines carrées de 2 plus racine cubique de 3 moins 2 racines carrées de 2 plus 1 sur 2. Et bien, cette valeur alpha, c'est la valeur pour F2X égale à 0. On va avoir le point B de coordonnée alpha 0. Une valeur de alpha à 10 puissance moins 5 près, c'est 1 point 67, 7, 165. Ok? Donc, à 10 puissance moins 5 près. 1 virgule 6, 7, 7, 6, 5. Ok? Maintenant, on dresse le tableau des variations de F. Ok? Donc, on ajoute seulement les points A et B. Ok? Donc, le point A, c'est entre 1 moins racine cubique de 2, 2, 1. Et le point B, c'est entre 1 à plus infini. Ok? Donc, on met l'abscisse X égale à 0 entre 1 moins racine cubique de 2, et l'abscisse alpha entre 1 à plus infini. Maintenant, avec ce tableau des variations, nous allons, avec ce tableau des variations de F, nous allons dresser la courbe. Ok? Nous allons tracer la courbe. Ok? Comme on l'avait bien demandé. Eh bien, pour tracer la courbe dans un repère autonome OIJ, cela veut dire qu'on va avoir 1. Donc, on va avoir la même unité pour abscisse et un ordonnée, et l'origine, c'est O. On met OI, donc I, c'est à l'unité, on a I, à l'unité en ordonnée, on a J. Et les deux axes sont perpendiculaires. Donc, dans la courbe, il y avait deux axes. Maintenant, nous prenons soin de tracer cette courbe suivant les variations. La courbe passe, sort en moins l'infini, suivant l'ascente autoblique, et maintenant, ça passe par le maximum local, OK? Puis, ça passe par le point 0-1 pour descendre au pied de l'ascente autoblique en moins l'infini. Et, entre 1 et un point infini, ça part en moins l'infini au pied de l'ascente autoblique pour passer par le point alpha-0, le point B, avec alpha qui est voisin de 1.67, etc. et maintenant, ça passe, ça suit l'ascente autoblique en plus l'infini. OK? Donc, pour aller en dessous de l'ascente autoblique en plus l'infini. OK? Donc, si vous vous trouvez dans l'embarras pour tracer cette coupe, eh bien, vous pouvez étudier la position de F par rapport, la position de la coupe de F par rapport à son ascente autoblique. OK? Maintenant, si vous vous trouvez dans l'embarras, mais si vous n'êtes pas dans l'embarras, vous pouvez tracer ça sans l'étude des positions. OK? Entre ces deux et représentations. La droite oblique, l'ascente autoblique et la coupe. La coupe est tracée en jaune et ensuite, les asymptotes sont tracées en rouge. OK? Donc, ça paraît un peu de couleur rose ici dans le caméra. Mais c'est avec une couleur rouge que je tracais ça. Donc, si vous voyez ça en couleur rose, c'est couleur rose. Donc, il y a deux couleurs de représentation. Il y a la couleur jaune et la couleur rose ou rouge, dépendamment de la nature de votre téléphone. OK? Donc, on pourrait, ça pourrait modifier la couleur. OK? Le téléphone que vous avez en main. OK? pour continuer avec le cours. Dans la partie 2, on parlait à propos de A de lambda. C'était tous les coupes XY où X est entre 2 et lambda. Mais lambda, suivant les données de l'énoncé, lambda est supérieur ou égal à 2. OK? Et maintenant, les Y, tous les Y ont la coupe et la droite Y égale à 2X plus 1 qui est l'accentrate oblique. Eh bien, entre 2 et lambda, lambda est supérieur ou égal à 2. Eh bien, entre 2 et lambda, on va avoir de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, entre la courbe et la droite Y égale à 2, eh bien, on va avoir ça comme ça. OK? Donc, suivant la façon dont on définit et ça dans les données du texte, eh bien, on veut dire que la courbe est toujours en dessous de 2X plus 1. Parce que si l'âme datant vers plus l'infini, cela veut dire même en plus l'infini, la courbe va être toujours en dessous de 2X plus 1. Donc, c'est pourquoi je n'avais pas trouvé beaucoup de difficultés à tracer la courbe, même que je n'ai pas étudié la position de la courbe par rapport à son ascent autoblique. Maintenant, on demande de représenter A3 au moyen de achir A3. C'était A2 lambda. Lambda tend vers plus l'infini. C'est lambda supérieur ou égal à 2. Eh bien, A3, c'est lorsque lambda pren la valeur 3. Eh bien, on a entre 2 et 3, voici la droite. OK? Entre 2 et 3, eh bien, voici la droite Y égale à 2X plus 1. Voici la courbe. Eh bien, entre 2 et 3, j'achir le domaine A3. Le domaine A3, voici 2, voici 3, voici la droite Y égale à 2X plus 1 et voici la courbe. Eh bien, la partie restante, c'est la partie en bleu. La partie. Donc, c'est en bleu que je coloris ça, mais ça, ça pourrait être en vert. OK? Dans, dans, OK? Donc, ça pourrait être en vert dans votre téléphone. Donc, on peut dire en vert. OK? Donc, c'est un bleu, c'est un bleu vert. OK? Eh bien, ça, ça, c'est la représentation graphique du domaine A3. OK? Maintenant, on demande également de calculer l'air fi de lambda de A2 lambda. Nous allons calculer l'air fi de lambda de façon générale. Eh bien, puisque lambda est supérieur ou égal à 2, dans l'air fi de lambda, on va avoir somme de 2A lambda. OK? Donc, il faut écrire ça dans l'ordre pour ne pas se tromper. Et, entre 2 et lambda, c'est la droite qui est toujours au-dessus. La courbe est en dessous. Puisque la droite est toujours au-dessus de la courbe, eh bien, je mets la droite qui est Y moins F2X qui représente la courbe. Je remplace la droite pour sa valeur. C'est 2X plus 1 moins F2X. OK? Donc, F2X on remplace F2X par sa valeur. Donc, lorsqu'on fait Y moins F2X Y moins F2X et on met grand parenthèse. OK? Maintenant, en chassant les parenthèses, on a 2X plus 1 moins 2X moins 1 moins F4 moins plus 2 sur X moins 1 au carré. Maintenant, on fait la somme. Ça donne 2 sur X moins 1 au carré. On a somme de 2 à lambda 2 sur X moins 1 au carré de X. Maintenant, ça se présente sous la forme d'un rapport. Nous avons appris lorsqu'on a un rapport, si on a par Y prime sur Y ou Y prime sur Y à 5 carré de Y, on peut faire apparete Y prime Y exposant N. Eh bien, je fais monter X moins 2X X x exposant 2. Ça donne X moins 1 exposant moins 2. Maintenant, pour avoir Y prime Y exposant N, il faut avoir la dérivée de X qui donne 1. Eh bien, le 2 nous emmerde. Je mets 2 en dehors de l'intégral. C'est 2 par 1 qui donne 2. Eh bien, je mets 1 par X moins 1 exposant moins 2. À présent, on a Y prime Y exposant N. Eh bien, suivant le tableau des primitifs, lorsqu'on a Y prime Y exposant N, la formule nous dit qu'on doit prendre U exposant N plus 1 sur N plus 1 plus C en général. Même nous, nous rejetons plus C parce qu'on peut prendre n'importe quel primitif. Je prends le cas où C prend la valeur 0. Je prends 2 par U exposant N plus 1 puisque N vaut moins 2 ici sur N plus 1. OK, on fait la réduction. Fi 2 lambda donne 2 par X moins 1 exposant moins 1 sur moins 1 compris entre 2 et lambda. C'était compris entre 2 et lambda depuis tout à l'heure. Maintenant, X moins 1 exposant moins 1 c'est 1 sur X moins 1 et le moins 1 qui est ou dénou multiplie 1 sur X moins 1 qui donne moins 1 sur X moins 1. Maintenant, on fait entre le 2 ça donne moins 2 sur X moins 1. Donc, on a moins 2 sur X moins 1 compris entre 2 et lambda. On fait l'application numérique. Quand X prend la valeur lambda on va avoir moins 2 sur lambda moins 1 moins puisqu'on avait déjà le 6 moins dans l'expression et bien le 6 moins 2 de la formule affecte ce 6 moins pour donner plus 2 au cas X prend la valeur 2 c'est plus 2 sur 2 moins 1. 2 sur 2 moins 1 puisque 2 moins 1 donne 1 n'est autre que 2. Et bien on fait le déno commun. C'est moins 2 sur 2 lambda moins 2 sur lambda moins 1. On fait la réduction phi de lambda donne 2 lambda moins 4 sur lambda moins 1. Ok? Ça c'est la valeur de phi de lambda. Et finalement on demande de calculer la limite de phi de lambda quand lambda tend vers plus l'infini. Ça donne 2 sans perdre de temps. De temps ça donne 2. Pourquoi? Parce que phi de lambda est une fonction rationnelle simple. On prend la limite du plus haut degré du numérique sur celui du déno. Et bien la limite de phi de lambda en plus infini c'est la limite de 2 lambda sur lambda en plus infini. Ça donne la limite de 2 en plus infini après avoir simplifié par lambda. Puisque 2 est constante la limite d'une constante est égale à cette constante. Donc la limite de phi de lambda lorsque lambda tend vers plus infini ça donne 2. OK? Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à me poser concernant la résolution de l'équation du troisième degré ou encore sur la façon dont je donne mes explications je trace la courbe sans étudier la position de la courbe par rapport à la synthèse. Donc parfois je prends toujours le soin d'étudier la position. Donc tout à l'heure je viens de vous expliquer pourquoi. C'est parce que la façon dont on prise on précise. Ça cela veut dire que la courbe est toujours en dessous de la synthèse. OK? Donc si maintenant vous voudriez vérifier et bien vous pouvez aller et utiliser les démarches. OK? Donc vous pouvez utiliser les démarches en faisant ça. Donc l'étude de la position de la courbe par rapport à son asymptote n'est pas toujours nécessaire. C'est lorsqu'on se trouve dans l'embarras pour représenter graphiquement la courbe. Parce que on n'aura pas toujours la possibilité de faire tout ce dont on a besoin pour la représentation graphique. OK, donc c'était Jimmy Devey, votre professeur bien-aimé, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée. Merci.